Salut à toutes et à tous, il est 16h, petite vidéo que j'improvise totalement à l'arrache, je vais pas vous spoil mon parc parce qu'il y a eu beaucoup de changements et qu'il y aura de prochaines vidéos là-dessus, ouais j'ai un petit peu spoil il y a énormément de choses qui ont changé et sachez que même dans la prochaine vidéo vous ne verrez pas tout ce qu'il y a là maintenant de nouveau bon je suis pas là pour vous montrer ça, aujourd'hui j'improvise une petite vidéo, un petit tuto parce que je me suis rendu compte que je crois bien qu'il n'existe pas de tuto sur Youtube, alors c'est très très simple mais comme vous avez été nombreux à me le demander et que je sais pas comment expliquer à l'écrit, je me dis je vais faire une petite vidéo courte qui dure même pas 3 minutes pour vous expliquer comment agrandir les limites de la map puisque vous voyez ces traits là, il faut vraiment se dire que les traits que vous voyez là et qui vont là, voilà tout ça ça fait un carré tout ça c'est pas les limites de base, pour rappel ceux qui ont vu ma dernière vidéo qui est sortie hier, si tout se passe bien les limites de la map c'était jusqu'ici et j'ai réussi à rallonger les limites jusque là-bas donc je vous fais un petit tuto comment faire, donc en fait vous avez votre parc là, il est magnifique, il est beau ce que vous allez faire c'est que vous allez tout simplement quitter, vous allez pas lancer ça comme ça, vous allez retourner au menu principal ensuite vous cliquez sur jouer mes parcs, vous cherchez votre parc qui est juste ici et en fait vous faites pas reprendre vous faites modifier nouveau scénario, ok ? vous faites ça, vous l'appelez comme vous voulez, bah du coup vous pouvez laisser le nom de base et vous faites nouveau jeu ça va relancer votre map, tac ensuite il vous dit voilà jouez, partagez, en gros vous avez créé un nouveau scénario vous avez en haut à droite, bah modifier le scénario tout simplement, donc vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez changer absolument tout ce que vous voulez que ce soit les objectifs, les finances, enfin en fait vous pouvez tout faire genre vous allez pouvoir tout modifier ce qui est absolument incroyable, vous pouvez changer les heures d'ouverture d'ailleurs, donc ça c'est pas mal enfin plein de choses comme ça, restaurant, hôtel, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez, la capacité du parc également ce qui vous permet de diminuer ou d'augmenter la capacité du parc et en fin de compte, quand vous êtes dans l'onglet parc, toujours, vous voyez juste ici modifier les dimensions du parc et les points d'arrivée des visiteurs alors là tout simplement, donc vous cliquez dessus et là vous avez votre grand carré vous pouvez réduire l'opacité de l'aperçu, ça c'est pour vous aider un petit peu donc on va mettre là vraiment à 70% que vous voyez et tout simplement ici vous allez pouvoir modifier la largeur voilà, donc là vous pouvez modifier la largeur vous pouvez même modifier la hauteur chose qui peut être sympa parce qu'en réalité on n'a pas besoin d'autant de hauteur après ça dépend de ce que vous faites dans votre parc mais du coup là c'est vrai que je vais diminuer puisque je l'ai jamais fait et puis pareil au niveau de la longueur et donc c'est exactement là que j'ai touché les paramètres tout simplement donc voilà, vous pouvez changer comme vous voulez vous pouvez même décaler les limites si vous voulez pas agrandir ou quoi mais juste décaler regardez ce qui se passe tout simplement voilà ça fait, en gros ça décale de gauche à droite où là ça va décaler de haut en bas tout simplement voilà tout simplement, en plus il n'y a pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit ou quoi vous pouvez même changer les points d'arrivée du coup ça c'est le petit bonus ici c'est le point d'arrivée donc c'est là que tous les visiteurs spawnent donc vous pouvez le modifier en faire ce que vous voulez là juste ici modifier, tac, vous pouvez le déplacer je vais pas le faire vous pouvez le déverrouiller donc et le déplacer et finalement ce qui est intéressant c'est que vous pouvez même ajouter un nouveau point d'arrivée et vous pouvez en créer autant que vous voulez et les mettre où vous voulez tu vois donc en gros je peux faire en sorte que les visiteurs spawnent ici par exemple enfin du coup là ce qui n'a pas grand intérêt donc je vais pas le faire mais en tout cas voilà ça vous permet de faire ces petites choses là et puis une fois que c'est fait vous avez juste à quitter très important n'oubliez pas vous faites échappe et vous faites sauvegarder le parc et vous écrasez votre ancienne sauvegarde si vous le voulez et puis après les prochaines fois que vous allez relancer votre map et ben tout sera sauvegardé tel quel tel quel, je sais plus parler voilà tout simplement petite vidéo à l'arrache j'espère que vous avez kiffé j'espère que ça aura répondu à vos questions et que je vous aurais fait découvrir quelque chose puisque finalement je suis pas un expert en planet coaster mais ça fait toujours plaisir n'oubliez pas le like si ça vous a servi et puis à très vite parce que le parc avance à merveille allez des bisous moi je pars en vacances les gars ciao ciao